Alors moi c'est Aurore, je suis data-analyste chez ContentSquare. Être data-analyste, c'est tout d'abord extraire les données, ensuite il faut les retraiter plus les exploiter. Chez ContentSquare, en fait on s'en sert, on va aller les analyser et aller en tirer des conclusions, éventuellement des blocages sur les sites internet pour ensuite améliorer l'expérience utilisateur. La différence avec un Data Scientist, c'est qu'un Data Scientist va avoir un aspect métier de développeur et un Data Analyste va être plutôt consultant. Un Data Scientist va développer des outils avec des méthodes statistiques et mathématiques pour que ces outils puissent ensuite peut-être servir aux data-analystes dans ces analyses. Pour devenir data-analyste, il n'y a pas de formation unique. Par contre, un background en mathématiques logique ou statistique est exigé. On peut avoir des formations d'ingénieurs, des formations d'écoles de commerce ou même encore des masters, mais toujours tournés avec un petit côté data ou base de données, data mining, data visualisation. Les formations aussi littéraires comme Hippocane ou Cagnes sont très appréciées. Les principaux outils qu'un Data Analyste va utiliser, ça va être beaucoup de requêtes SQL, un peu d'Excel pour retraiter. On est des fois amené à utiliser du Python pour faire des algorithmes de clustering ou encore des librairies comme D3JS. En interne, le produit chez ContentSquare va avoir un rôle clé dans nos analyses et dans la préparation des formations clients. Alors, les données qu'on analyse, de plus en plus, c'est le temps d'addire que les outils qui sont à optimiser pour améliorer l'expérience utilisateur et ensuite faire grimper les autres conversions. Tout d'abord, c'est les menus qu'on retrouve en home page, ensuite les filtres en page liste, les CTA d'ajout sur les fiches produits et souvent le check-out au niveau de la création de compte, c'est un peu trop engageant. C'est des axes qui sont vraiment améliorés sur tous les sites. En interne, nos interlocuteurs privilégiés, ça va être les account managers, donc les chefs de projets qui vont suivre le projet du client de A à Z, que ce soit pour un audit ou que ce soit pour un contrat, plus avec l'outil qu'on développe. Ensuite, on va communiquer beaucoup avec les intégrateurs qui vont rédiger la procédure de TAG afin de récolter les données pour les exploiter. Et ensuite, on intervient aussi en fin de projet après avoir analysé les données avec les UX UI designers. On leur fournit nos conclusions et après, ils vont nous spécifier des recommandations pour améliorer l'expérience utilisateur à partir des données qu'on leur a fournies.